La science imite la nature Paris et son symbole, la tour Eiffel. Elle fascine par sa beauté et pour sa complexité technique. Sa solidité relève du véritable miracle. La tour résiste en effet aux vents et aux chocs les plus forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est intéressant de savoir ce qui a inspiré la tour Eiffel. La tour s'inspire d'un os du corps humain, celui du fémur qui soutient une grande partie du poids du corps. L'anatomiste Hermann von Mayer, en étudiant le squelette humain au début des années 1850, se rendit compte que l'os de la cuisse était capable de supporter la charge d'une tonne lorsqu'il est en position verticale. Il vit également que l'os était composé de minuscules sortes de barreaux comme ceux d'une cage. En 1866, l'ingénieur suisse Karl Kuhlmann comprit que la structure de l'os reposait sur un plan très fin. Ces barreaux, organisés en forme de cage, réduisent l'effet de tout poids ou pression exercée sur l'os. Car ils sont arrangés le long de la force générée en position debout. Kuhlmann pensait que ce miracle de la création pouvait être utilisé dans l'architecture moderne. Et la tour Eiffel vit le jour avec une structure en cage similaire à celle de l'os de la cuisse. Un miracle de Dieu dans le corps humain fut la source d'inspiration de la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Biomimétisme, la science imite la nature. La nature apporte une information qui est reprise dans de nombreux secteurs, qu'il s'agisse du bâtiment ou du domaine de la santé. Cette information a fait émerger une nouvelle branche de la science. Le biomimétisme Le biomimétisme correspond à l'étude des modèles de la nature. Les modèles de la nature sont parfaits au point d'inspirer la science parce qu'ils sont tous l'œuvre de Dieu. Dieu Tout-Puissant révèle des exemples de son infinie sagesse à travers les créatures qu'il a créées. Dans ce film, nous allons voir des cas de biomimétisme et à quel point la nature en elle-même est une preuve de la création. Des matériaux intelligents De nombreuses matières différentes sont utilisées dans la nature. Elles renferment toutes des qualités très particulières. Elles travaillent en silence. Elles ont un aspect attrayant et une solide structure. Elles peuvent revenir à leur état d'origine. Chacune de ces matières a des propriétés utilisables dans le domaine de la science. La porcelaine est d'usage courant dans la vie quotidienne. Elle sert aussi bien dans les chantiers de construction que dans le secteur de l'électricité. Sa production nécessite des températures allant jusqu'à 1500 degrés centigrades. La porcelaine existe aussi à l'état naturel chez certains êtres vivants. Les carapaces des animaux marins sont un exemple. La formation de ces coquilles requiert en revanche une température de 4 degrés centigrades seulement. Ce fait étonnant a attiré l'attention du scientifique turc Ilhen Akse. Au cours de ses recherches sur les coquilles des crustacés, Akse découvrit l'extraordinaire structure de la ballonne. Sa coquille est deux fois plus résistante que la céramique produite au moyen de technologies avancées. Billy Goodman, un écrivain scientifique américain, fit les commentaires suivants sur ce matériau. Grossi 300 000 fois au microscope électronique, la coquille ressemble à un mur de briques où des briques de carbonate de calcium alternent avec du ciment de protéines. En dépit de la nature friable du carbonate de calcium, la coquille est extrêmement solide et moins friable que la céramique artificielle en raison de sa structure pratifiée. Inspiré de ces modèles, Akse développa un matériau très solide et résistant, une version laminée du matériau carbure de bord aluminium. Il sert de blindage dans les véhicules militaires américains. Les matériaux fabriqués par l'homme finissent par se casser. Il est alors impossible de ramener un matériau cassé à son état initial. On peut seulement le réparer partiellement. En revanche, les matériaux disponibles dans la nature ont l'extraordinaire capacité de se renouveler. Les scientifiques ayant étudié cette propriété ont créé des matériaux auto-renouvelables qui savent se renouveler d'eux-mêmes, tels que les polymères ou les polycyclates. La plupart des matériaux dans la nature sont faits de plusieurs composants, appelés les matériaux composites. La fibre de verre utilisée dans de nombreux domaines aujourd'hui est un matériau composite artificiel. Elle est légère, solide et flexible. On s'en sert dans la production d'équipements sportifs, de voitures de Formule 1, de yachts et même dans les avions ou les navettes spatiales. Des êtres vivants en étaient pourtant pourvus depuis le premier jour de leur existence. L'un de ces êtres qui en sont pourvus est le crocodile. Le tissu spécial de sa peau a la même structure que la fibre de verre. Ce sont les fibres qu'il contient qui lui confèrent sa résistance. Les matériaux composites artificiels sont beaucoup plus faibles et primitifs que cet exemple. Les matériaux naturels, composites ou non, illustrent la création artistique sans pareil de Dieu. Dieu rappelle dans le Coran que les créatures qu'il a créées sont des exemples. « Et dans votre propre création et dans ce qu'il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude » Surat 45 du Coran, verset 4 Les tissus qui maintiennent les muscles et les os ensemble, à savoir les tendons, sont un autre exemple de matériaux composites. Grâce aux fibres qui les constituent, les tendons sont extrêmement résistants. Cela explique pourquoi le tendon a inspiré l'industrie de la construction. Les poutres d'acier utilisées pour les ponts suspendus copient la structure des tendons. Le tendon de votre avant-bras est un paquet entortillé de câbles comme les câbles utilisés pour les ponts suspendus. Chaque câble est lui-même un paquet entortillé de câbles plus fins. Chaque petit câble est lui-même un paquet entortillé de molécules qui sont, bien sûr, des paquets entortillés hélicoïdaux d'atomes. La structure incomparable du tendon est la preuve que son créateur est Dieu. Dans un verset du Coran, Dieu révèle C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leurs constructions. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Surat 76 du Coran, verset 28 Dans la nature, plusieurs espèces d'insectes produisent de la soie. La soie de l'un d'entre eux est vraiment très spéciale. La soie de l'araignée La toile d'araignée est un matériau des plus résistants au monde. Le fil de soie de l'araignée, d'une épaisseur inférieure à 1 mm, est 5 fois plus solide que de l'acier aux mêmes dimensions. Ce fil peut s'étirer jusqu'à 4 fois sa longueur initiale. Il est également si léger qu'un fil entourant la terre 3 fois ne pèserait pas plus d'un kilogramme. Toutes les araignées produisent des fils aux propriétés différentes. Ces fils peuvent être restaurés à leur état initial. Ainsi, une araignée peut facilement transformer une toile abîmée en soie. Par exemple, l'araignée Diadermatus produit 7 types différents de fils dans les glandes de sécrétion dans son abdomen. L'entreprise Dupont, le plus grand producteur mondial de substances chimiques, initia une étude importante sur le fil d'araignée. Au terme de cette recherche, ayant coûté des dizaines de millions de dollars, les laboratoires Dupont ont enfin obtenu la structure moléculaire du fil de soie de l'araignée. Grâce à cette découverte, ils ont pu produire le matériau le plus résistant connu à ce jour, le keuvelar. Bien qu'il soit loin d'être aussi résistant que le fil d'araignée, le keuvelar reste le matériau le plus solide produit par l'homme. A une vitesse de 150 mètres par seconde, une balle perce tout ce qu'elle touche. Tout, sauf le keuvelar. Le keuvelar est d'ailleurs utilisé dans la production de gilets pare-balles, dans les câbles servant à arrêter les avions, dans les chaussures de mines, dans l'industrie spatiale et partout où la résistance est primordiale. Malgré ses performances, le keuvelar n'atteint pas le fil de l'araignée en termes de solidité. Les laboratoires les plus sophistiqués, la science la plus avancée et les meilleurs scientifiques ont essayé de copier un minuscule insecte sans réussir à égaler sa performance. Pourquoi ? Parce que Dieu est le créateur de l'araignée. Petit insecte aux qualités incroyables. Biomimétisme et l'anatomie des plantes Les gratte-ciels La fierté du 21e siècle Ces imposantes structures ont créé un nouveau problème pour les architectes et les ingénieurs. Comment garder propre l'extérieur de ces immenses bâtiments ? Plusieurs entreprises dans le monde ont mené des recherches afin de trouver une solution à cette question. Une fois encore, la réponse ne vint pas des laboratoires ni de la science. Mais d'un endroit plutôt familier, la nature. Ceci est une fleur de lotus, également connue sous le nom de lisse blanc. En dépit de l'environnement boueux et sale dans lequel elle pousse, cette fleur est toujours propre. Elle se débarrasse des grains de poussière à sa surface de manière très intéressante. Le lotus dirige les gouttes de pluie sur ses feuilles en direction des particules de poussière. Les gouttes d'eau rassemblent toute la poussière et laissent des feuilles impeccables. Le lotus est ainsi toujours propre. Cette caractéristique du lotus est aujourd'hui utilisée dans la conception des extérieurs de bâtiments. Une entreprise, ISPO, a même inventé un revêtement extérieur appelé Lotusane. La différence entre les deux faces est claire. Celle de droite s'auto-nettoie avec l'eau de pluie, comme le lotus. C'est cette plante qui a apporté la solution à un problème que les architectes, les ingénieurs et les entreprises les plus avancées n'ont pas réussi à résoudre. La physique, la chimie, la biologie moléculaire et le génie industriel ont été sollicités afin de dévoiler les propriétés de cette fleur. Comment cet être qui n'a ni yeux, ni oreilles, ni cerveau est-il capable d'une telle prouesse ? La plante de lotus est capable de se nettoyer comme nous l'avons vu parce que Dieu est son créateur. Dieu révèle qu'il y a des preuves dans la nature pour les êtres doués d'intelligence. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis, par elle, nous fîmes germer toutes plantes, de quoi nous fîmes sortir une verdure d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spatte, des régimes de dates qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Sourate 6 du Coran verset 99 Ce que les animaux nous enseignent Les accidents, lors de ces examens de conduite, se produisent des centaines de fois par jour, partout dans le monde. Dans le futur, il se peut cependant que nous ne voyons plus ces horribles collisions. Les scientifiques recherchent, en effet, un moyen de faire face à ce problème. Pour cela, ils se sont inspirés d'un insecte, la centerelle. Les centerelles ont résolu leur problème de circulation, qui est de loin plus complexe que celui de l'Homme, dans la mesure où elles se déplacent en essaim de plusieurs millions. Malgré leur nombre, il n'y a aucune collision entre elles. Le secret réside dans la perception électrique dont Dieu les a dotées. Un organe à l'avant de la sauterelle envoie un signal électrique, lui permettant de situer les autres sauterelles et de changer rapidement sa trajectoire. Les scientifiques modernes pensent appliquer cette méthode afin de mettre un terme aux accidents de la route. Aussi, réfléchissent-ils à des véhicules sensibles à la présence des autres. Les avions L'un des avantages du développement de la technologie des transports Il est aujourd'hui facile de voyager rapidement avec la technologie moderne. La difficulté est d'être à la fois rapide et silencieux. Chaque rebord de l'aile crée des turbulences pendant le vol et des tourbillons miniatures causés par la turbulence produisent du bruit. Ce bruit augmente à mesure que les tourbillons se regroupent. Les ingénieurs, à la recherche d'une solution à cette nuisance, se sont tournés vers la nature. Et la solution y est déjà disponible. Lorsqu'il vole, le hibou est l'oiseau le plus silencieux du monde. Cela est dû, en grande partie, à l'ondulation de ses ailes. A l'œil nu, on peut voir que les ailes du hibou possèdent des plumes rugueuses que les autres oiseaux n'ont pas. Elles couvrent le bruit causé par la turbulence. Les hibou ont également des plumes fines qui rendent les ailes douces. Pendant le vol, celles-ci éliminent le bruit des plumes se frottant les unes aux autres. Les ingénieurs aéronautiques comptent modifier les ailes des avions en s'inspirant des ailes du hibou. Ils pensent ainsi réduire la nuisance sonore des avions. Les papillons Les couleurs chatoyantes qui ornent leurs ailes font de chacun d'eux un véritable chef-d'œuvre. Le plus surprenant est qu'il n'y ait aucune trace de pigments ou de substances produisant les couleurs chez eux. Le bleu vif est une couleur frappante dans le règne animal. Pourtant, l'aile du papillon ne contient aucun pigment bleu. Le secret repose dans la réflexion de la lumière. Les ailes de papillon sont couvertes d'écailles transparentes qui trompent l'œil. Les scientifiques ont dirigé un laser sur une seule de ces écailles. Voyez ce qui se produit. Le résultat est surprenant. La couleur bleue apparaît lorsque ces écailles transparentes réfléchissent la lumière. C'est le même phénomène quand les couleurs apparaissent sur une bulle de savon. Il n'y a alors pourtant aucun pigment dans la bulle. Des couleurs magnifiques n'en émergent pas moins au contact de la lumière. De légers rayons de différentes longueurs d'onde se mélangent. Certains se fortifient, d'autres disparaissent. Et cette image est le merveilleux résultat. Chaque écaille de papillon se compose de couches de membranes semblables à des feuilles. Ces couches fonctionnent comme la surface de la bulle de savon. Selon la façon dont la lumière touche ces couches, toutes les ombres, à part le bleu, sont éliminées. Les ingénieurs modernes se sont inspirés de cette caractéristique surprenante du papillon pour la conception de cette voiture. Elle est revêtue d'un matériau qui contrôle la réflexion de la lumière. Donc, les pigments ne terniront pas avec le temps. Ces variations de lumière chez le papillon intéressent l'agence de recherche et d'évaluation de la défense britannique qui y voit une application possible en matière de camouflage de véhicules militaires. Ces exemples nous révèlent une fois de plus que, comme d'autres animaux ou insectes, les papillons ont été créés avec les attributs nécessaires à leur survie. C'est bien la preuve que Dieu les a créés. Dieu révèle son talent créatif dans un verset du Coran. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toutes choses, le formateur. A lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Sourate 59 du Coran, verset 24 Les organes supérieurs à la technologie Grâce aux techniques sophistiquées actuelles, la recherche dans le domaine des organes artificiels s'est considérablement accélérée. Musique Le cœur artificiel, comme un vrai cœur, se compose de deux ventricules. C'est là le seul point commun entre les deux. Les chercheurs ont placé un moteur entre les deux ventricules qui pousse les parois internes de ces deux ventricules. Le cœur se contracte alors. Il y a un réceptacle dans les pompes du cœur artificiel. Et un autre système de pompage du sang se trouve dans le réceptacle. Dans le véritable cœur, le réceptacle lui-même marche comme une pompe. Et c'est beaucoup plus efficace. Le cœur artificiel fonctionne grâce à une pile placée dans l'estomac. Cette pile doit constamment être rechargée par des ondes radio provenant d'un ensemble de piles beaucoup plus grosses. Le véritable cœur est nourri et fortifié par le sang qu'il pompe. Cela lui permet de fonctionner pendant 50 à 60 ans sans nécessité de réparation. Le véritable cœur est capable de se renouveler. C'est pourquoi il ne s'arrête jamais de travailler. Toutes ses caractéristiques le rendent unique. Steven Vogel, un bio-ingénieur de l'université de Duke en Amérique, affirme que le cœur humain ne pourra jamais être imité. Quelle que soit leur puissance ou leur efficacité, les engins dont nous disposons fonctionnent différemment. Le muscle du cœur est un engin doux, humide et contractile. Et c'est justement tout le contraire de notre armada technologique. Donc, on ne peut pas copier un cœur. En résumé, malgré toute sa science et sa technologie sophistiquée, l'homme ne sera jamais capable de créer une réplique du cœur. Que dire alors de ceux qui affirment que le cœur et tout le reste du corps sont nés par hasard ? N'est-il pas évident que ces darwinistes commettent une énorme erreur ? Dieu nous invite à méditer sur l'épreuve de sa création et de l'en remercier. Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Sourate 82 du Coran, versets 6 à 8. Les virus constituent une menace sérieuse pour les systèmes informatiques. Ils pénètrent dans le système et ensuite se reproduisent et se multiplient. Ils endommagent gravement les textes et les données de l'ordinateur. Pour de nombreuses compagnies, il est donc devenu nécessaire de développer un système d'immunité afin de se défendre contre ces virus. IBM poursuit des recherches de ce type dans ses laboratoires d'isolation de virus de Watson Research Center. Une fois de plus, l'inspiration est venue du corps humain. Steve White, l'un des directeurs de l'entreprise, affirme La race humaine n'existe que grâce à la présence de son système immunitaire. Un cyberespace n'existera qu'avec son système immunitaire. Les virus informatiques ont une vie artificielle. Tout comme les virus biologiques dans la nature, ils utilisent le système où ils se trouvent pour se reproduire. A partir de ce constat, les chercheurs ont étudié comment le système immunitaire de l'homme protège le corps. Lorsque le corps rencontre un organisme étranger, il produit immédiatement un anticorps pour reconnaître et neutraliser l'intrus. De cette manière, le corps supprime la première infection. Il garde néanmoins quelques anticorps en attente au cas où une attaque similaire se produirait plus rapidement à l'avenir. Les virus informatiques portent également des signes permettant à son programmateur de les reconnaître. Le programme antivirus des ordinateurs avertit de la présence d'un virus dans l'ordinateur à chaque fois qu'il repère sa signature. Autrement dit, les programmes antivirus contiennent un anticorps capable de connaître le virus ou tout du moins la signature du virus. Une fois de plus, cet exemple nous montre que la solution que les hommes cherchaient dans le domaine scientifique et technologique se trouvent dans la nature, même dans notre propre corps. C'est grâce à Dieu, créateur de l'homme et tout ce que contient la nature, et à son infinie sagesse. Le programme antivirus est un système de développement de la nature, même dans notre propre corps. Le programme antivirus est un système de développement de l'homme, même dans notre propre corps. Les appareils photos reprennent des caractéristiques de l'œil humain. À mesure que la science avance et que l'œil dévoile ses secrets, les performances techniques de ces appareils se développent. Malgré cela, le niveau de technicité de l'appareil photo est loin d'égaler celui de l'œil. Pour prendre une photo, la première étape est de faire la mise au point. Cela se fait à la main dans les appareils manuels ou automatiquement dans les machines plus sophistiquées. Pourtant, même ces systèmes automatiques n'aboutissent pas à une parfaite mise au point. En revanche, l'œil humain fait constamment des mises au point et ce, en un laps de temps très court. Il suffit de regarder un objet pour s'en rendre compte. Il suffit d'un dixième de seconde pour que toute l'information soit automatiquement transmise de l'œil au cerveau. Une photo prise en plein jour est relativement claire. Mais si vous prenez une photo dans un endroit sombre, sans flash puissant, vous ne voyez presque rien sur l'image. Pourtant, vous voyez de manière parfaitement claire dans des conditions sombres. Nos yeux se règlent selon l'intensité de lumière grâce aux muscles autour de la pupille. Ces muscles s'ouvrent dans le noir. La pupille s'élargit et laisse entrer plus de lumière dans l'œil. Quand il fait jour, la pupille se contracte et réduit la quantité de lumière pénétrant dans l'œil. C'est ce qui assure la clarté de l'image. Il ne fait pas de doute que l'œil, un organe aussi sensible et parfait, est une grande bénédiction de Dieu, notre Créateur pour les hommes. En effet, dans le Coran, Dieu nous recommande de réfléchir sur la vérité et de le remercier. Dis C'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur, mais vous êtes rarement reconnaissant. Surate 67 du Coran, verset 23 Les robots qui imitent les êtres vivants Travailler dans les profondeurs des océans ou dans l'espace n'est pas sans risque considérable pour les plongeurs ou les astronautes malgré toute notre technologie avancée. Aussi, les scientifiques ont-ils commencé à produire des robots ? Actuellement, la nouveauté en matière de robots est le robot biomimétique. Les scientifiques préfèrent en effet fabriquer des robots qui imitent la nature. Par exemple, il existe des robots ressemblants à des scorpions ou des fourmis qui explorent les déserts ou des robots semblables à des poissons ou des crustacés pour la recherche sous-marine. Et ils s'avèrent beaucoup plus efficaces que les autres types de robots. Les scientifiques sont encouragés à imiter les créatures naturelles par la perfection de leur corps. Les arthropodes sont les animaux qui se déplacent le mieux sur toute la Terre. Ils sont rapides. Leur anatomie a par conséquent attiré l'attention des scientifiques qui souhaitent s'en inspirer pour l'invention de robots. et la fin de la fin de la fin de la fin. C'est parti. C'est parti. Le premier arthropode ou robot a pattes articulées. Il a été conçu avec le crabe comme modèle. On espère que Aériole aidera les scientifiques à explorer des régions inconnues. Il y a pourtant une grande différence entre Aériole et les créatures vivantes. Quel que soit le degré de ressemblance entre Aériole et le crabe, Aériole ne doit ses mouvements de pattes qu'à un programme informatique. Et ses mouvements restent beaucoup plus maladroits que ceux d'un véritable crabe. Le meilleur des robots n'est en rien comparable à un réel arthropode. Ces exemples montrent la quantité d'efforts à fournir dans le but d'imiter une seule caractéristique de l'être vivant. La théorie de l'évolution de Darwin prétend que tous les êtres vivants ne sont pas nés d'un plan, mais d'un simple hasard. Heureusement, plus on étudie les détails de la nature, plus nombreuses sont les preuves de l'existence de Dieu. Dans ce film, nous avons vu comment la nature sert d'inspiration aux scientifiques. Les éléments de la nature furent créés avec une telle perfection que même les plus belles réussites de l'homme ne parviennent pas à les répliquer pleinement. Cela démontre l'énorme pouvoir et savoir de Dieu, le Créateur de toute la nature. Une autre vérité qu'il faut comprendre est que Dieu a tout créé sans le moindre modèle. Sous-titrage Société Radio-Canada L'un de ses noms est Al-Badir, ce qui signifie « Celui qui crée sans modèle ». Dans le Coran, notre Seigneur dit « Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne ? » C'est Lui qui a tout créé et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-le donc. C'est Lui qui a charge de tout. Sourate 6 du Coran, versets 101 et 102 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...